Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne d'actualité en continu Ibakalama, abonnez-vous pour recevoir les actualités en continu partout dans le monde. Explication, pourquoi l'Ukraine a-t-elle besoin d'avions de guerre étrangers ? Lors d'un appel vidéo privé avec des législateurs américains au cours du week-end, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a lancé un appel désespéré aux Etats-Unis pour aider Kiev à obtenir plus d'avions de guerre pour lutter contre l'invasion russe et conserver le contrôle de son espace aérien. Le secrétaire d'Etat américain Anthony Blinken a déclaré que Washington avait donné son feu vert à l'idée et examinait actuellement très, très activement, une proposition en vertu de laquelle la Pologne voisine de l'Ukraine fournirait à Kiev des combattants de l'ère soviétique et recevrait à son tour F-16 américains pour compenser leur perte. Cependant, la proposition est pleine d'incertitudes et la Pologne n'a pas été enthousiaste à ce sujet en public, en grande partie parce que la Russie a averti que soutenir l'armée de l'air ukrainienne serait considéré à Moscou comme une participation au conflit et ouvrirait les fournisseurs à d'éventuels représailles. Le commentaire officiel de la Pologne, membre de l'OTAN et de l'Union européenne, n'a été que de confirmer la poursuite des pourparlers sur le sujet. Pourquoi l'Ukraine a-t-elle besoin d'avions de commerce ? L'armée de l'air ukrainienne utilise des chasseurs à réaction MiG-29 issues de fabrication soviétique pour défendre son ciel et son territoire contre l'invasion militaire russe qui a commencé le 24 février et a lancé un appel pour que davantage d'avions de guerre puissent poursuivre la mission à long terme. L'armée de l'air a été largement dépassée en nombre par l'armée de l'air russe beaucoup plus puissante, mais les pilotes ukrainiens ont continué à effectuer des sorties de combat et à revendiquer des morts au combat malgré les affirmations répétées de l'armée russe selon lesquelles elle a supprimé la puissance aérienne et les moyens de défense aérienne de l'Ukraine. Pour plus d'actualité n'oubliez pas de vous abonner, merci et à la prochaine.